Commençons tout de suite avec cette inquiétude des prisonniers de Yaoundé. Ils dénoncent l'absence de mesures de protection contre le coronavirus. Un virus qui aurait déjà contaminé une centaine de détenus et fait au moins 4 morts. Human Rights Watch est monté au créneau pour dénoncer l'inaction des autorités et de l'administration pénitentiaire. L'ONG dénonce par ailleurs l'absence de masques, de désinfectants ou encore de solutions hydroalcooliques. C'est donc la psychose dans ce pénitencier. Et pour en parler ce matin avec nous, notre correspondant au Cameroun, Lambert Onguafo. Lambert, bonjour. Les informations nous parviennent difficilement sur cette situation actuelle dans cette prison de Yaoundé. Dites-nous, Lambert, plusieurs détenus ont confié avoir manifesté ces symptômes liés au Covid-19. Depuis, c'est la psychose dans cette prison. Est-ce que des mesures ont-elles été prises et quelle est la situation actuelle ? À cet instant précis, la situation est plutôt calme à la prison centrale de Konegui à Yaoundé. Le gouvernement a déployé les forces de police et de gendarmerie devant la prison pour contenir une éventuelle émeute. Toutefois, la situation reste explosive au sein de la prison, selon les indiscretions de l'année, auprès de certains gardiens de prison. Car les prisonniers restent remontés suite à la mort de certains détenus, 4 au total, dans les circonstances troublantes, qui ont laissé croire aux détenus que ces personnes étaient décidées de coronavirus. Ces prisonniers exigent les mesures de protection contre le Covid-19. En réalité, cette prison créée pour accueillir des milliers de personnes reste supéplée. Cette prison abrite des milliers de détenus. Et pour certains, responsables des partis de l'opposition, comme le SDF, le Social-Démocrate Front et le MRC, Mouvement pour la Réunissance du Cameroun, du désengrogement des prisons camerounaises est une nécessité. Cette partie s'appuie sur le fait que les mesures carcéraux seront des foyers de propagation du Covid-19. Ces responsables demandaient la libération des détenus malades, âgés et des élinquants à risque faible pour décongestionner les prisons et permettre aux détenus de vivre en respectant les mesures de distanciation sociale et d'hygiène. Le gouvernement n'a toujours pas répondu à cet appel formulé la semaine dernière. Lambert, une inaction des autorités camerounaises que décrit en fait ces ONG face à ce qui pourrait devenir une crise sanitaire importante dans ces pénitenciers. Qu'en est-il de la situation globale du pays ? Comment se présente-t-elle ? Le nombre de cas de coronavirus ne cesse d'augmenter avec plus de 840 cas de TTP positifs au coronavirus à ce jour. Officiellement, 130 personnes ont retrouvé la guérison et l'on a enregistré 14 décès. Le protocole utilisé dans ces hôpitaux au Cameroun est le fameux protocole du professeur Raoul en France qui, selon le ministre de la Santé, donne des résultats encourageants. Le gouvernement a lancé il y a quelques jours une campagne massive de dépistage de coronavirus au sein de la population, notamment à Douala. Les équipes de santé communautaire se sont rendues, d'après le ministre de la Santé, dans 8066 ménages et elles ont effectué 1880 tests avec un taux d'acceptation de 85,2% et un taux de personnes refactuelles aux tests de 14%. Il faut dire que 6 régions sur 10 sont touchées par le coronavirus au Cameroun et les villes de Yaoundé et Douala sont les plus touchées par cette pandémie. Lambert, vous le dites, plus de 800 cas ont été testés positifs sur l'ensemble du territoire. Mais à côté, il n'y a pas de mesures de confinement, encore moins d'état d'urgence sanitaire décrétés. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour lutter contre cette épidémie ? Face à la déclaration de la pandémie, le gouvernement intensifie ses moyens de lutte contre le Covid-19, notamment à Douala, grand centre de mobilité urbaine. Le gouvernement entrepris des mesures de confinement partiel qui, malheureusement, ne sont pas respectées. Et on retrouve encore des gens dans les débits de boissons après 18 heures et très peu de camonnais respectent les mesures de distanciation sociale. Le ministre a renforcé ces mesures par le port obligatoire du masque depuis l'année dernière, une fois encore, la mesure n'est pas suivie par une large majorité de la population. C'est la raison pour laquelle le gouvernement envisage dans les prochains jours de sanctionner et réprimer ceux qui ne reflètent pas les mesures barrières contre le coronavirus. Mais ce qu'il faut cependant ajouter, c'est que la décision du port du masque obligatoire a créé un revient d'activité d'année du système style avec les petits activités de couture qui produisent des masques lavables et réutilisables à faible coût.